salut salut à tous avec vous sniper trader pour nouvelle vidéo dans cette vidéo je vais vous parler un peu de comment est ce que je prends mes positions comme est ce que je me fais de l'agent sur les positions vsa avec les positions vsa avec la théorie des vsa que j'enseigne alors dans cette vidéo vous allez voir un peu sur quoi je porte j'ai prête attention sur quoi je me concentre pour pouvoir repérer les signaux 1 et puis ensuite il faut travailler le signal parce que pendant que le marché vous prenez une position et que le marché va dans votre sens ou bien va pas dans votre sens il faudrait que vous comprenez un peu pourquoi est ce que le marché ne va pas dans votre sens pourquoi est ce qu'il va dans votre sens et à comment il va dans votre sens parce qu'il ya les caractéristiques de prise de position le système de prise de position le système de prise de décision vous comprenez donc une fois que vous avez tous ces tous ces méthodes là toutes ces méthodes à tous ces systèmes de prise de position une fois que vous repérez un signal vous savez comment est ce que le signal va se comporter s'il va il va il va marcher dans votre sens ou bien s'il ne va pas marcher alors votre objectif c'est de sortir de cette position ou bien rester chez cette position donc quand vous prenez une position l'analyse de la progression l'analyse de la progression du marché à partir de là où vous avez pris votre position doit vous permettre de comprendre est ce que le signal fonctionne ou pas voilà donc les caractéristiques des signaux nous les avons déjà je parle pour ceux qui ont déjà pris la formation avec moi nous allons terminer les signaux donc les caractéristiques de prise de position sont sur le signaux chaque signal à un système de prise de position chaque signal à un système de prise de position et en ce moment à partir de là on sait que dès que nous prenons la position nous pouvons nous pouvons rester en position soit quand le marché va dans notre sens ou bien nous sortons de la position quand le marché va pas dans l'os dans nos sens et donne un signal contre notre position voilà donc dans ce signe dans cette vidéo vous allez comprendre un peu sur quelle base j'ai pris cette position je vais je vais analyser la position je vais vous expliquer un peu je vais faire tout pour que vous ayez quand même ça une compression clé de la position que je vais vous donner ici nous avons un niveau voilà le niveau d'accord ici nous avons un autre niveau qui est en bas en bas ici nous avons le niveau donc qu'est ce qui se passe il faut comprendre quelque chose que sur le marché chaque mouvement est basé sur un signal il n'y a pas de mouvement neutre même s'il y a un mouvement qui souvent il ya des moments qui souvent sont pas basés sur les souverains ça alors on considère que ce sont des réactions automatiques donc le marché en 1 par rapport au fait que personne n'a acheté une position ou vendre n'a vendu une position le marché prendre l'initiative d'aller dans un sens donc ici qu'est ce qui s'est passé pourquoi est ce que j'ai pris cette position là regardez ici ici j'ai marqué quoi j'ai marqué à trace donc ça c'est un signal vieille ça le voici ce signal là les deux bas je laisse je m'explique quand le marché quand le marché est venu à casser ce niveau là à traverser ce niveau nous avons eu un signal nous avons un signal nous avons eu un signal de vsa ici ensuite le marché nous a donné un point zéro d'accord passé le point zéro donc ici nous avons eu un signal d'achat le marché nous a donné un point zéro donc ici ici à ce niveau là nous avons eu un autre signal d'achat donc casu test et le marché partir là aussi ici voilà donc dans les vidéos dans les dans l'enseignement vsa que je donne quand le marché est dans une tendance il nous donne un point zéro donc le point zéro qui est toujours un qui a pour algorithme d'être toujours traversé une fois qu'il ne s'y traverse pas il devient intéressant c'est à dire on prête attention à ce point zéro là pourquoi il n'a pas été traversé pourquoi le point zéro des spéculants n'a pas été traversé vous comprenez donc une fois qu'il n'a pas été traversé alors on s'intéresse à ça et on cherche à comprendre ce qui se passe donc ici voilà pourquoi je je m'intéresse à ce point de zéro là et je trace un niveau je trace un niveau qui à la base est un niveau faible je le confirme c'est un niveau faible d'accord donc ici quand on regarde nous avons quoi ici nous avons des niveaux d'accord le marché et le marché va la hausse il vient toucher notre niveau et puis qu'est ce qui s'est passé voilà voilà le signal voilà le signal que je viens de donner il y a eu percé de notre niveau le marché a percé notre niveau d'accord à partir de ces niveaux là ici il a percé notre niveau un voici la mèche et s'est clôturée au dessus qu'est ce qui se passe ici on dit quoi que le professionnel le marché a traversé notre niveau une fois qu'il se clôture au dessus de notre niveau on considère que le niveau a été traversé ok si le niveau a été traversé donc la base suivante là bas qui suit doit aller à la hausse doit aller à la hausse maintenant si là bas qui suit se clôture dans un en dessous de notre niveau comme ici comme ça s'est passé ici on voit que la base suivante se clôture en dessous de notre niveau il nous donne un signal de vente donc le signal des ventes comment est ce que moi je l'appelle je l'appelle à trace d'accord vous pouvez l'appeler force cassure mais ici quand je l'appelle à trace je le comprends mieux que quand je l'appelle force cassure parce que c'est ce que j'ai eu comme enseignement voilà donc ici il faut savoir une chose que sur le marché tout est manipulation à 80% des mouvements sur le marché sont manipulation sont manipulés donc une fois que vous comprenez vous comprenez que le marché est manipulé une fois que vous savez vous avez compris que le marché est manipulé alors vous prenez votre position dans le sens contraire de la manipulation dans la manipulation ici qu'est ce qu'est ce qui s'est passé c'est à dire le marché a fait semblant les professionnels ont fait semblant de traverser le niveau comme ce qui s'est passé ici d'accord ici on voit que cette barre est allée à la hausse ensuite là bas qui suit est parti à la hausse donc ici on a eu une bonne cassure on a une bonne cassure parce que quand on regarde les deux volumes là les deux volumes qui traversent les niveaux sont des niveaux plus grands les volumes plus grands qui dépassent une série de volumes ici donc nous avons une bonne cassure et nous avons confirmation donc nous avons cassure et confirmation ok c'est qu'ils nous donnent un bon signal un bon signal d'achat donc le marché part il nous donne le point zéro il vient ici sur notre niveau à partir d'ici on prend un signal d'achat notre objectif c'est de traverser ce niveau là d'accord si le niveau n'est pas traversé comme ici alors il nous donne un signal de vente il faut comprendre que tous les mouvements sur le marché tous les mouvements sur le marché qui sont initiés par les forts mouvements soit à la hausse ou bien la baisse ont toujours une base en tt qui ont soit été manipulés ou bien qui sont caractérisés par des signaux vous comprenez donc si vous avez les yeux pour repérer ces signaux là alors vous allez rentabiliser oui donc ce que j'ai fait ici c'est quoi ne répétez pas ça ne répétez pas cela chez vous parce que quand vous regardez ici regardez j'ai risqué sur cette position j'ai mis un voilà j'ai mis un parce que je sais que je suis sûr je suis convaincu que le marché va venir chercher notre niveau ici et que à partir d'ici nous allons avoir un mouvement baissier jusqu'à là donc ici quand on regarde le niveau que nous avons ici là ce n'est pas ce niveau là ce n'est pas ce niveau là parce que ce niveau là le voici qui n'a rien à voir avec ce mouvement qui est parti ici nous avons un autre niveau nous avons un niveau voilà je vais vous le tracer ici le voici voici le niveau un autre niveau bien entendu que bien sûr que le marché va venir chercher le niveau plus bas ici là d'accord mais le niveau qui va venir ici ainsi le marché si le marché arrive ici si le marché dessin ici c'est pas c'est pas c'est pas sûr qu'il va arriver ici en même temps comprenez partie d'ici à partir de là aussi je peux avoir donc voilà pourquoi j'ai mis montée profite un peu plus haut voilà parce que on ne considère pas ce niveau là mais on considère cette balle à cette barre voici son volume ce grand volume donc nous avons cette balle à partir de l'envoi que le marché patia la hausse voilà donc ici je prends cette position à la baisse et puis je une fois que vous avez remarqué que qu'est ce qui s'est passé une fois que le marché puisque j'ai risqué un d'accord une fois que le marché me donne un espace de protection directement je fais descendre mon stop loss directement je fais descendre mon stop loss donc ici quand j'ai pris la position à ici à partir de là après la clôture de cette barre vous voyez qu'est ce qui s'est passé le marché est venu faire un test donc ça c'est ce qu'on voit sur ce signal soit quand vous prenez la position le marché ne peut partir directement dans votre sens comme peut ne pas partir directement dans votre sens donc il faut savoir ce qui se passe il faut savoir s'il y a un test ou s'il n'y a pas de test vous comprenez donc il faudrait que le marché soit bouge dans votre sens ou bien s'il vient faire un test il faut comprendre que c'est un test voilà si le marché si le marché vous donne un signal vous devez savoir comment est-ce qu'il se comporte est ce qu'il va il va fonctionner ou pas donc si le signal ne fonctionne pas vous devez savoir qu'il ne fonctionne pas alors vous sortez de la position comprenez une fois que nous avons atteint un mouvement le marché a effectué un mouvement dans le sens et que on a un espace de protection on protège notre investissement directement comprenez on le met le stop à zéro et au fur et à mesure que le marché va nous donner de l'espace au fur et à mesure que le marché va nous donner de l'espace on bouge notre stop petit à petit petit à petit donc tout cela j'enseigne ça dans mes formations je parle de ça dans mes formations vous comprenez vous voyez ici je bouge mon stop je bouge mon stop je le mets là sur ce niveau là d'accord je le mets sur cette balle et à partir de là on va suivre comment est-ce que le marché va évoluer donc petit à petit je vais bouger jusqu'à ce qu'ils viennent prendre mon stop voilà donc voilà un peu comme est-ce que je traite en compte réel comment est-ce que je prends les positions tout et tout voilà donc vous voyez ça fait déjà plus de plus de 100 dollars qui sont dans ma poche voilà donc ici je vais m'arrêter là voilà je vais m'arrêter là comme je le disais pour tous ceux qui aimeraient prendre la formation VSA vous êtes la bienvenue parce que mon objectif c'est de de mon objectif c'est de c'est d'enseigner plus de personnes c'est de montrer c'est d'apprendre à plus de personnes comment est-ce que il faut réfléchir quels sont quelle est la psychologie qu'il faut avoir quels commun à sur quoi il faut prêter attention sur dans les signaux de VSA comment comprendre le signal comment le travailler comment ici vous comme vous avez vu mon graphique il n'y a pas d'indicateur il n'y a pas d'indicateur il y a il n'y a que deux choses les barres et les volumes je travaille avec les barres et les volumes et c'est l'analyse des VSA barres volume on comprend que ici il y a eu volume alors c'est un professionnel donc ici probablement il est orienté à la baisse ou bien la hausse les bases suivantes doivent nous confirmer le mouvement du professionnel soit il à la hausse ou bien il à la baisse comprenez je vais vous présenter mon groupe télégramme et puis on va voir qu'est ce qui se passe dans ce groupe là on va voir qu'est ce qui se passe dans ce groupe donc dans ce groupe télégramme là nous traitons avec une équipe qui prend les signaux avec nous voilà donc ici ici nous donnons les signaux nous donnons les signaux voilà voilà le groupe ça c'est c'est un signe c'est un groupe de signaux d'options binaires donc nous sommes deux nous avons il y a mon frère Adama qui est avec moi qu'est ce qui se passe nous donnons ici les signaux d'accord dans le groupe ceux qui sont avec nous ceux qui traite avec nous prennent les mêmes signaux parce que comme je l'ai dit c'est pas seulement en forex que je traite je traite en forex et en options binaires nous avons une formation forex et options binaires donc mon frère Adama s'occupe de la formation options binaires et moi je m'occupe de la formation forex donc nous avons formé ce groupe télégramme voyez il y a plus de 200 personnes qui sont dans le groupe ouvert et ici nous avons nous avons nous avons nous avons ici le groupe fermé le groupe VIP dans lequel nous donnons les signaux dans lequel nous confirmons les signaux d'accord ici nous avons plus de 30 personnes dans ceux qui sont ici sont des personnes qui ont qui sont inscrites sur notre lien d'affiliation et qui ont mis au moins 10 dollars sur le compte donc si bien entendu on ne veut pas venir donner des signaux se casser la tête pour donner des signaux à des personnes qui vont traîner des mots ça n'a aucun sens donc pour bénéficier de nos signaux il faut il faut être inscrit sur nos liens de mettre de l'argent sur votre compte et puis vous allez bénéficier de nos signaux voilà un peu comment est-ce que ça se passe on ne prend pas cinq francs à quelqu'un on ne prend pas cinq francs à quelqu'un je le répète ici les signaux sont gratuits nous donnons les signaux gratuitement dans le groupe d'accord dans le groupe fermé comme dans le groupe ouvert et ici nous mettons nos résultats vous voyez voilà donc ici vous voyez il y a des moments où nous sommes en moins il y a des moments aussi où nous sommes en plus c'est ça le trading voilà on ne peut pas être toujours en plus jamais ça c'est 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 pas le cas ce sont pas les caractéristiques du trading plus moins plus moins mais il faudrait que vous ayez plus de plus pour rentabiliser sur un long temps comprenez voilà donc ici dans dix minutes nous allons trader nous allons trader d'accord nous allons trader avec l'équipe comme vous le voyez ici est déjà écrit dans le groupe il y a mon frère dans moi aussi qui a noté que nous allons trader donc dans dix minutes nous allons trader voilà donc je vais m'arrêter là d'accord je vais m'arrêter là quand vous l'avez vous l'avez compris voici un peu les résultats du côté du forex et du côté d'options binaires donc dans quelques temps je ferai aussi les signaux non pas les signaux je ferai des vidéos sur option binaires parce que j'ai traité option binaires mais je ne fais pas les vidéos pour expliquer j'ai arrêté un peu à cause de l'information donc je vais maintenant reprendre les vidéos pour faire l'analyse graphique comment est-ce que je prends aussi mes positions en option binaires et puis vous expliquer un peu le point d'entrée pour que vous aussi vous puissiez le faire en pratique chez vous parce que ce sont des choses qui marchent ce sont des choses qui marchent vous comprenez ce sont des choses qui marchent ce sont des choses ce sont des techniques de trading que vous devez comprendre voilà ce sont des choses que vous n'allez pas trouver sur youtube les gens vont pas vous donner ça sur youtube donc nous que ce soit en option binaires nous avons beaucoup de secrets que nous devons partager que ça soit un forex là là encore je ne suis pas là c'est versé même les secrets sont versés tout tout est écrit les gars tout est un camp et sa association d'algorithmes il faut comprendre vous comprenez donc formez-vous je vous conseille de vous former afin de pouvoir réfléchir comme un professionnel sur le marché bien vrai qu'on n'a pas d'argent mais avec à l'aide de notre compréhension à l'aide de notre à l'aide de notre manière de comprendre les mouvements suivants sur le marché nous pouvons faire de l'argent avec nos petits décoques et nous avons voilà un peu donc je le répète ce que je viens de faire sur forex ne faites pas ne faites pas ça chez vous parce que ça c'est ça me concerne je connais je sais sur quel signal je dois risquer ou sait-ce quel signal je peux risquer un voilà un lot voilà vous comprenez donc je ne vous conseille pas cela si vous ne maîtrisez pas ce que vous faites je ne vous conseille pas cela donc je m'arrête là abonnez-vous likez partager la vidéo voilà laisser des commentaires une fois qu'on va atteindre 1000 abonnés dès qu'on atteint 1000 abonnés je vais commencer par faire les vidéos en live de trading sur Forex parce que plusieurs personnes m'ont demandé de faire des live une fois qu'on atteint 1000 abonnés je commence des live et je vais vous donner les secrets que les gens ne vous donnent pas parce que il y a seulement une seule personne sur youtube qui vous donne c'est un secret c'est Belkayat Belkayat je ne sais pas si il prononce bien son nom c'est marocain là ce monsieur qu'il soit béni parce que c'est toi seul qui au moins donne quelque chose souvent les secrets qu'il donne il les enseigne les mêmes choses ensemble dans les signaux de VSA mais c'est un peu plus travailler différemment voilà donc merci à vous merci et on s'attrape ciao ciao pour une nouvelle vidéo